Alors, je suis Patrick Calipel, je fais partie de l'équipe locale du CCFD. CCFD, c'est le Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre solidaire. Donc il y a une équipe locale ici, vous avez déjà peut-être rencontré ces quelques personnes, dont ici l'équipe, disons, du commerce équitable. Mais ensemble, disons que nous organisons une fois par an une soirée, une soirée avec un thème bien particulier. Et cette année, disons, le thème c'est la problématique de l'eau et aussi, disons, le rapport d'égalité entre hommes et femmes, surtout dans les pays, disons, d'Afrique. Donc, à 19h, ici, on a cette exposition sur l'eau, où chacun est invité à regarder. À 20h, donc, il y aura la projection du film La Source des Pâmes. Et puis ensuite, on discutera ensemble sur les réactions concernant le film et aussi sur l'eau. Chacun posera les questions. Les gens sont invités à, disons, voir cette exposition, une découverte au sujet de l'expo, ce qu'ils ont pu découvrir, s'ils ont une question ou une suggestion. Voilà, c'est-à-dire que chacun est libre de répondre ou de ne pas répondre. Tout ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est que ça peut démarrer une discussion, un petit débat, disons, après la projection. Alors, ici, donc, il y a 10 panneaux, 10 panneaux concernant un peu cette problématique de l'eau. Donc, aujourd'hui, on voit notre monde, aujourd'hui. Donc, avec tout ce qui concerne ici, donc, les problèmes relatifs à l'eau, notre monde n'a jamais produit autant de richesses. Il faut savoir aussi que l'eau, elle n'est pas indéfinie, l'eau potable, évidemment. On voit ici, c'est intéressant, ce diagramme, c'est que s'il y a une économie, s'il y a un environnement, et puis du social, on peut arriver à un développement durable. Le développement durable, c'est simplement ça. Si les trois ovales, ces trois ellipses, se raccordent ensemble, on arrive à un développement durable. Et l'important, c'est que le développement, eh bien, soit durable dans le temps. Donc, ça, c'est quelque chose qui est de la participation des citoyens. Est acteur de développement durable, eh bien, disons que dans chacun, toi aussi, tu peux agir. Donc, tout le monde peut être un acteur du développement durable. Dans ce panneau ici, concernant le développement durable, l'exemple de l'eau, une chose qui est importante, ici, c'est que, c'est de voir la consommation domestique moyenne par habitant et par jour. On se rend compte que par un habitant par jour, il peut consommer 300 litres aux Etats-Unis. 250 litres au Japon, en France 150 litres, 30 litres en Afrique. Donc, vous voyez, l'extrême importance.